Merci beaucoup, David. On va prendre notre dernière intervenante. Je vais vous demander d'applaudir, Andrea Boytnotts, qui, elle aussi, nous vient des États-Unis, d'une autre région des États-Unis, puisque c'est le Texas. Et avant, Andrea était à New York, à l'Université de Montsinaï, travaillait sur des modèles de souris, de dédéxtroiristes. On a vu tout à l'heure les poissons. Maintenant, on passe aux souris. Et l'intérêt, je comprends bien, c'est qu'Andrea a conservé la possibilité de travailler sur ces souris pour essayer de développer la thérapie génique. La thérapie génique, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est de la science-fiction ? Est-ce que c'est possible ? On va l'apprendre tout de suite, grâce à Andrea. Andrea, peut-être mentionnez aussi que vous avez eu un financement pour venir nous voir en France. You've got a travel award to come, an association to thanks for that, right ? So, Andrea, the floor is yours. Can you hear me now ? en apprendre plus sur le syndrome DDX-3X. À la fin, on espère qu'il y aura plus de conférences. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la thérapie génique, de mon travail sur la dissertation sur le développement de cette thérapie pour le syndrome DDX-3X. Alors, la thérapie génique, c'est un terme qui recoupe toute stratégie thérapie qui modifie l'expression des gènes. Cela peut inclure la thérapie génique, donc c'est une approche tout à fait à l'ordre. Il y a aussi rendre les gènes silencieux, ce qu'on appelle silencieux, donc altérer leur fonction, mais ça, ce n'est pas une approche très utile pour DDX-3X. Donc, on utilise une autre approche, un remplacement génique. On entend ça. Alors, c'est un remplacement de gènes, c'est une thérapie génique qui introduit une copie du gène, donc pour remplacer les mutations qui sont non fonctionnelles. Alors, on a une cellule avec un gène muté, donc dans ce cas, c'est DDX-3X, qui fait que cette cellule ne fonctionne pas bien. Lorsqu'on a une copie en bonne santé et qu'on l'introduit dans la cellule, eh bien, ça remplace la mauvaise copie et la cellule, donc, recette de nouveau correctement. C'est ce qu'on appelle le remplacement de gènes, ou la thérapie de remplacement génique, et c'est l'approche qu'on utilise dans ce syndrome DDX-3X. Ce n'est pas si simple de développer une thérapie génique. En fait, cela prend des années, beaucoup de ressources. Ça commence avec la découverte du gène, donc nous avons découvert le désordre neuropsychologique, donc ça cause une mutation dans un gène unique. C'est une thérapie qui a une approche utile, parce qu'on peut faire une copie en bonne santé de ce gène unique et l'introduire dans les cellules, et on espère avoir un résultat thérapeutique positif. Donc, lorsqu'on a ce gène, on peut essayer de développer, donc, ce vecteur de thérapie génique et produire ce vecteur. Lorsqu'on a cette thérapie génique, lorsqu'on l'obtient, on peut la tester très cliniquement dans les modèles animaux et cellulaires pour l'efficacité et la sécurité. Ensuite, si ces données paraissent bonnes, on s'adresse aux agences réglementaires et on essaie d'avoir une autorisation de mise sur l'efficacité. Et on va faire un essai clinique, mais souvent, on reste bloqué à cet endroit dans le cycle parce que la thérapie ne se montre pas aussi avantageuse que l'on pensait. Il y a des problèmes de sécurité. Souvent, il faut en revenir au début pour reconcevoir cette thérapie, la retester chez des animaux et la rétester chez des animaux. Je vais vous expliquer où nous en sommes dans le développement de ce vecteur. Et vous vous posez sans doute la question sur comment on obtient ces intervenus de gènes. Donc, on utilise des vecteurs viraux. Et ce sont comme des véhicules de livraison. Vous avez un gène fonctionnel. Donc là, c'est une copie en bonne santé. On le paquage en tant que virus. On le transforme en virus. Et donc, il est livré via ce véhicule dans les cellules et les tissus du corps. Le virus que nous utilisons s'appelle AAV. C'est une structure d'AAV que je vous montre à droite. C'est non pathogénique. C'est donc sûr. On ne peut pas dire que l'on peut l'utiliser comme véhicule de livraison. Donc, AAV-mediated gene therapy has been successfully translated into the clinic for neurological disease specifically. Là, c'est un exemple d'une maladie qui s'appelle AADC. C'est un aromatique L-aminoacide décarboxylase. Et donc, l'injection directe d'une thérapie génique émulgiée par AAV. Et vous allez voir, donc, le patient, une vidéo où vous voyez ici qu'ils ont injecté cette thérapie dans une zone du cerveau qui cause la maladie de l'AADC. Cette thérapie génique a une copie en bonne santé de ce gène AAV. Après avoir reçu la thérapie génique, on voit qu'avant, la patiente avait des problèmes de motricité, surtout l'hypertonie. Mais grâce à cette thérapie, elle peut mettre sur d'eau, s'asseoir bouger ses membres. Donc, ça peut être une thérapie qui transforme la vie pour les patients atteints de ces symptômes. Mais on espère que c'est possible pour DDX, mais cette thérapie ne cible qu'une seule partie du cerveau. On sait que cette région du cerveau travaille en contact avec les patients. On a pu faire une injection directe, mais pour DD3X, ils sont gèlés dans tous les tissus, et donc, il faut administrer ça dans les pinières. Donc, in the gray lab, this is the lab that I'm working in as a PhD student, our aim is to develop gene therapies that treat the whole brain and central nervous system. Le cerveau, dans sa totalité, il faut pris le système nerveux central, et on fait cela avec deux approches différentes. D'abord, on utilise un avis particulier qui s'appelle AAV1, qui fait une traduction des neurones et des cellules nerveuses avec des cellules nerveuses. Ce que je viens de vous montrer, c'était grâce à une injection dans une zone très spécifique du cerveau, mais les approches qu'on utilise dans le laboratoire peut inclure une injection dans les ventricules du cerveau, ou une injection dans le dos, dans le rachis. Donc, grâce à la moelle épinière, ça sera réparti à travers le reste du corps. Alors, passons maintenant à DDX3X. Nous avons étudié différents systèmes dans le laboratoire. On a choisi comme cible DDX3X pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est que beaucoup de patients ont des mutations connues, et donc, c'est une bonne approche pour un remplacement de gènes lorsqu'on veut introduire un gène en bonne santé. On sait aussi que DDX3X joue un rôle après la naissance, donc on intervient après la naissance. Ça, ça peut être pertinent parce que DDX3X joue un rôle après la naissance, mais on ne sait pas combien de dommages sont à l'œuvre avant, donc in utero. C'est une des questions qu'on se pose, et c'est exprimé dans tous les tissus, dans tous les types de cellules. Ça, c'est important. On a peur de toxicité, de niveau de toxicité, d'un conflit thérapie unique. Et ça, c'est un avantage, finalement, parce qu'il y aura moins de dommages cellulaires. En outre, le gène s'intégrer dans la capside, et donc, on a une communauté de patients qui est tout à fait disposée à faire ce type d'études. Donc, nous avons fait de notre mieux. Nous avons mis au point un vecteur pour la thérapie génique dans lequel nous avons inclus un gène humain DDX3X avec un promoteur ubiquitaire. Nous l'avons mis dans l'AV9, et nous testons cette nouvelle thérapie par vecteur virale. Et ici, je vous montre la thérapie génique AV9 DDX3X dans un modèle murin. Et vous voyez, il s'agit d'un profil de la souris. Si vous regardez au milieu, vous avez l'avant du cerveau et l'arrière du cerveau, et vous pouvez voir l'expression de la thérapie AV9 DDX3X, surtout dans le cortex, dans l'hippocampe, qui est la partie dans laquelle se trouve la mémoire. Voilà la distribution, trois semaines après l'injection. Et vous pouvez voir que nous ciblons des régions du cerveau particulières, justement, pour traiter cette maladie. Nous avons conçu une étude préclinique d'efficacité et de sûreté grâce à des souris, également, dans tous les modèles murins, qui sont utilisés pour des recherches biomédicales pour nous aider à comprendre s'il y a un problème comportemental et cela peut aider lorsqu'on essaie d'obtenir l'approbation là-même pour le traitement. Nous avons donc un modèle murin du DDX3X développé et caractérisé à Mont-Sinai, dans le laboratoire de Mont-Sinai, et nous utilisons deux tests pour notre thérapie génique. Cette souris a un phénotype très semblable à celui qu'on a chez les humains, au regard du développement, des problèmes physiques, des jalons sensoriels similaires, des phénotypes avec anxiété, troubles des mouvements de la motricité. Donc, tout à fait extrapolés, extrapolables à la pathologie humaine. Nous avons injecté ces souris, ce modèle invalidé, DDX3X, et une injection ventriculaire avec soit un contrôle véhicule ou alors une dose plus importante ou moins importante de la thérapie génique. Et nous avons pu étudier l'efficacité et la sécurité. Alors, pour la sécurité, nous recherchons des anomalies et nous faisons une analyse des tissus pour rechercher une éventuelle toxicité. Pour ce qui est de l'étude sur l'efficacité, en fait, on travaille sur les comportements parce qu'il s'agit d'un trouble du développement, donc neurodéveloppemental, donc nous devons faire des tests de comportement. Un jour après la naissance, pendant les trois premières semaines, et jusqu'à l'adolescence, l'équivalent de l'adolescence, et ensuite à trois mois lorsque la souris est adulte, et enfin à douze mois, donc elle est toujours adulte. Et nous envisageons différents comportements réduits, y compris l'anxiété et la fonction motrice. Juste pour vous parler maintenant des résultats préliminaires, l'efficacité à un âge très précoce. Nous avons donc un modèle brin avec des différences physiques entre les animaux d'études et les témoins. La souris DDX-3X est retardée dans toutes ces tâches, en fait. Par exemple, ici, un test que nous réalisons, c'est la capacité pour le souris-saut pour se retourner de son dos sur le ventre, donc la capacité à se retourner. Nous avons également le stimulus auditif et la réponse au stimulus auditif, donc ça nous permet de constater le développement sensoriel. Voilà, ce sont des exemples de tests que nous réalisons, et nous avons observé des différences entre le modèle DDX-3 et le modèle témoin. Et lorsque l'on essaye de voir s'il y a eu des avantages à la thérapie génique, malheureusement, nous n'avons rien observé. Que ce soit à la dose basse ou à la dose élevée, malheureusement, pas d'amélioration pour tout ce qui est retard de développement. Et nous avons étudié les souris pour voir s'il y avait un problème de tolérabilité, de sécurité entre les souris traitées et les séries non injectées. Mais a priori, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence entre celles à qui on a injecté le vecteur et pas. Et sur le plan du comportement, le traitement à la thérapie n'est pas dangereuse. Malheureusement, elle ne montre pas d'efficacité non plus. À trois mois, donc, quand les souris traitées deviennent adultes, ici, c'est un test sur l'anxiété que l'on appelle le Open Field Test. Et imaginez que vous êtes dans un ascenseur et que, à l'extérieur, quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous vous mettrez plutôt en périphérie et pas en plein centre de l'ascenseur parce que le centre de l'ascenseur est le plus anxiogène. Et ici, on a réalisé un test similaire chez les souris pour évaluer le temps qu'ils passent au centre de l'espace ou en périphérie d'un environnement qui est, à priori, nouveau pour elles. Et moins elles passent de temps au centre de l'espace, plus elles sont anxieuses. Et donc, nous avons les DDX-3X et les témoins en bleu. Et les DDX-3X ont passé moins de temps au centre de l'espace ouvert, ce qui indique une augmentation de leur anxiété. Et lorsque l'on a introduit la thérapie génique à basse et haute dose, nous avons observé quand même une amélioration qui est une dose dépendante au niveau de l'anxiété. Donc, c'était quand même significatif. Et la dose la plus élevée semblerait entraîner un phénotype moins anxieux. Cependant, on ne revient pas au niveau des témoins. Donc, il n'y a pas une récupération totale. Il n'y a qu'une amélioration partielle. Avec la dose à la fois faible et élevée par rapport aux souris témoins, on a observé une toxicité de dose dépendante. C'est-à-dire que les souris DDX-3X, les souris témoins injectés avec la dose la plus élevée, ont montré des signes d'augmentation de l'anxiété. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait qu'on peut moduler le comportement des souris grâce à l'approche de la thérapie génique. Il faut néanmoins faire très attention à la surexpression du DDX-3X, car la surexpression du DDX-3X peut entraîner un phénotype similaire. Qu'est-ce qu'on a appris de ces données ? Numéro un, que la thérapie génique avait neuf DDX-3X, c'est malheureusement très limité. On a eu une amélioration partielle dans les souris DDX-3X à l'âge adulte, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et il n'y a pas d'effet sur les jalons de développement. En outre, nous avons des modifications possibles dans la surexpression du DDX-3X. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cependant, nous avons montré également que le comportement des souris peut être modulé en modulant l'expression du DDX-3X en période postnatale. Donc, il faut quand même envisager la thérapie génique comme un potentiel traitement, mais il faut continuer à réaliser des essais thérapeutiques. Alors, nous sommes revenus là lorsque nous avons donc testé une thérapie génique. Malheureusement, nous n'avons pour l'instant pas observé d'efficacité et potentiellement quelques problèmes de sécurité. Donc, il faut revoir le concept de la thérapie génique pour parvenir à une meilleure stratégie que nous pouvons à nouveau tester sur les lignées cellulaires ainsi que sur les modèles animaux. Pour reconcevoir cette thérapie, il y a différentes approches parce que malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour savoir pourquoi cette thérapie génique n'a pas fonctionné. Nous pouvons tout au mieux spéculer sur les raisons de cette inefficacité, mais rien n'est vraiment certain et il est tout à fait possible que nous soyons intervenu trop tard quand il y avait déjà trop de dommages et les dommages se sont produits avant que l'on introduise la thérapie. Donc, on est en train de travailler pour développer un nouveau modèle de souris pour voir quel pourrait être un autre moment d'intervention pour être efficace. Il est aussi envisageable qu'il y ait une partie du DDX-3X qui soit toxique, donc nous cherchons à concevoir de nouveaux vecteurs qui expriment le DDX-3X avec des promoteurs plus efficaces pour gérer la surexpression et comprendre ce qui la cause. Troisième possibilité, peut-être que nous ciblons les mauvaises cellules ou pas les suffisamment de cellules avec le vecteur viral que nous utilisons à l'heure actuelle. Donc, on va essayer de tester d'autres modes d'administration. Lorsque de nouveaux vecteurs seront développés, nous pourrons les tester. Je voudrais maintenant vous parler du premier point pendant le reste de ma présentation parce que nous avons développé un nouveau modèle d'A1 pour le DDX-3X. Dans ce modèle, nous avons inséré génétiquement une séquence stop dans le gène DDX-3X, ce stop va dans la direction inverse. Ce qui veut dire que lorsque le gène est lu, le stop n'est pas lu et le gène est lu correctement. Donc, le gène DDX-3X se met à fonctionner normalement. Ici, vous avez le DDX-3X défectueux, la zone qui est défectueuse. Et lorsque l'on croise ses souris avec un enzyme qui interagit sur certaines séquences génétiques que l'on peut insérer, à ce moment-là, on peut développer ce modèle de souris DDX-3X parce que cette fameuse enzyme inverse le stop pour le mettre dans la bonne direction pour la lecture. Donc, du coup, on a un gène dans lequel le stop fonctionne et le DDX-3X est devenu fonctionnel. Donc, c'est un nouveau modèle DDX-3X avec un gène DDX-3X fonctionnel. Voilà pour ce qui est de notre approche génétique. Nous avons également travaillé sur d'autres séquences pour lesquelles la séquence répond au tamoxyphène, un médicament. Et avec ce composé, la séquence stop est retirée. Donc, en fait, le gène est du coup lu correctement puisqu'il n'y a plus de stop. Donc, le DDX-3X refonctionne normalement. Ça ne fonctionne pas chez l'humain parce que le tamoxyphène cible la séquence génétique d'ADN que l'on insère avec le stop pour réexprimer le DDX-3X. Je voudrais maintenant passer rapidement en revue ceci avec des termes plus compréhensibles. En fait, on a une souris dans laquelle le DDX-3X est éteint. C'est un DDX-3X non fonctionnel. Mais ensuite, on peut introduire le tamoxyphène, donc ce médicament, ce composé chimique, pour réexprimer le DDX-3X et faire en sorte que le DDX-3X fonctionne correctement. On peut introduire le tamoxyphène à n'importe quel moment. Donc, on peut l'introduire pendant l'enfance, à la naissance, pendant l'enfance, pendant l'adolescence et à l'âge adulte. Et on va essayer de comprendre quelle récupération on obtient en fonction du moment de l'intervention. Ce modèle murin devait être caractérisé et l'a été. Il a un phénomène assez proche de celui du modèle utilisé à Mount Sinai qu'on a utilisé pour la thérapie clinique que je vous ai présentée précédemment. et un déficit moteur qui est assez semblable à celui des patients humains. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'étape suivante consiste à injecter les souris avec du tamoxyphène à différents âges pour évaluer ensuite leur comportement une fois qu'elles ont atteint l'âge adulte pour essayer de comprendre combien on en a récupéré. Donc là, il y a différentes thérapies envisagées, pas uniquement la thérapie génique, parce que ça va justement nous permettre de comprendre qu'il y a une fenêtre d'intervention qui est nécessaire ou pas, qu'il faut nécessairement respecter ou pas. Voilà. J'en ai terminé avec ma présentation. J'espère que vous avez réussi à suivre notre travail sur la thérapie parce que je l'avoue, c'est assez compliqué. Notre équipe est assez conséquente. Ici, nous avons Steven Gray, mon principal investigateur. Toute l'équipe, mais c'est lui en fait qui nous entraîne dans le développement de la thérapie génique pour les maladies pédiatriques neurologiques. Nous travaillons sur plus de dix maladies, des aspects précliniques jusqu'aux lycées cliniques. Et j'ai travaillé avec Shaney Pee et Angela sur le DDX-3X. Voilà, si vous avez des questions. Merci.